Une vision d'effroi, une terreur primale, une humeur à l'émoi, une pensée tombale. Ainsi fut donc transi l'esprit peu aguerri du plus pusillanime des guerriers qu'accochime. Car l'armée des ténèbres avancée désormais, il rendra les bétés en resté bouche bée. J'ai de courage. Échec critique. Ah, le reviola. Ça je ne sais pas. Bon, alors, qu'as-tu vu ? Tu parles plus ? On dirait qu'il a froid. N'est-ce pas de l'effroi ? Son teint, il est teuf et froid. Non, ça, il te le doit. Ah bon ? Ah oui, c'est moi. Mais puisqu'il n'a pas froid, pourquoi est-ce qu'il tremblote ? Justement, on ne sait pas. C'est ballon, sa ballote. Bon, Vandal, bouge-toi ! Remue-toi ! Secoue-la ! Secoue-toi ! Je n'ose pas. Il a l'air ébranlé, en tout cas. Mais par qui ? Par quoi ? Je trouve qu'il s'est pris un sacré coup de vieux. Faut toujours s'en méfier. De qui ? Des vieux, mon Dieu. Bon, Rondral. On est là. Quel est ce grouhara dont la vision t'émeut ? Ne fais donc pas l'autruche. Détends-toi maintenant, doucement. Mais qu'as-tu vu, mon sang ? Une armée. Mais quoi ? Une armée ? T'as fumé ? T'es pété ? T'as rêvé ? T'es drogué ? Non, mais j'aurais préféré... Mais alors, cette armée, à quoi elle ressemblait ? À une marée de morts affamées par la vie. Mais qu'est-ce qu'elle ressemblait ? Des milliers de fantômes, de spectres et de zombies. Quoi ? Mais d'où vient cette armée ? Elle arrivait du Nord. Elle sonne à l'aide au Sud. Non ! Droit vers Mandel Alcor, c'est une certitude. Non ! Il nous faut l'arrêter. Quoi ? Il nous faut la stopper. Quoi ? Il nous faut l'attaquer. Quoi ? Non, mais ça va pas. Là, vous fanfaronnez, non sans forfanterie, quelques fiéfées forfaits farfelues effrontées. Bah, j'ai compris. Vous êtes aveuglés par vos envies d'XP. Bof, non. Oui, un peu quand même. D'accord, mais juste à peine. Elle jouit à... Un soupçon. Une larme. Un nuage. Une chiure de diure. Je crois qu'ils ont un grain. C'est clair, sûr et certain. Leur nom commence par Z, ça veut dire Zinzin. Avec Zéhir et moi, les Z sont d'autope. C'est bien que dans ce groupe, c'est vous, les Zizi-top ? C'est hors sujet. Tout à fait. Mais ton projet aussi me semble décalé. Face à cette hoste funèbre, nous sommes mal armés. Oh, de notre bonheur, toi, le fatal emblème. Quoi ? Ne crois pas qu'au magique espoir du corridor, j'offre ma coupe vide ou souffre un monstre d'or. Pardon, c'est hors sujet. T'es crevé, toi, hein ? Un peu. Bon, où est-ce qu'on en était ? Attaquer une armée, c'est vraiment insensé. Ah, oui, oui. Nous, on aurait pu t'attre. Ils sont plusieurs milliers. Ah. Cent mille à vue de nez. Ah, nous ne pouvons lutter. Rien ne peut stopper ce flot d'âme damné. Face à un tel fléau, nous sommes impuissants. Vraiment, c'est décevant. Si la pilule bleue est dure à avaler, pour être... C'est hors sujet. C'est clair. De traviagrin. Mais j'avais une idée à vous soumettre. Laquelle ? Ne devrions-nous pas à l'armée Vendéralcore de l'arrivée prochaine de cette armée malsaine ? Ben si. Adoc. Fort bien. Ah bon ? Mais oui. Mais comment ? Devine. Je ne sais pas. Roger. Ah oui. Ah ben. Allons chez le devin, où Roger attendait avec sa dulcinée ainsi qu'avec la belle aux cheveux noirs de G que se termine enfin le conclave à sans fin. C'est très intéressant. Je trouve ça stressant. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. C'est vraiment consternant. Comme le disait la marraine de la sœur du beau-frère de ma mère. Entre la culture des perles fines et ceux qui perlent l'inculture, un point comment domine. C'est le cuit de l'huître. Quoi ? Ouh là. Tu t'es sentie visée ? Mais oui. Ah bien c'est fait exprès. Mais j'avais le crevé. Oh non, Moumoune, non. Afro-Gudus. Moi, mon gong. Ouais, dans ta gueule. Mais c'est un gag. Mais quelle guigne. Oh non, Roger. Mais où qu'il est ? Évaporé. Il s'est caché ? Mais non. Mais quoi ? Justement, on est là pour arrêter tout ça. Dès qu'il en a marre, d'un seul coup il se barre. Ah mais non, on l'invoque. C'est assez équivoque. Moi, c'est qui qui fait ça ? C'est un nain. C'est badin. C'est petit, mais c'est malin. J'en connais pourtant peu qui soient des magiciens. Celui-là, c'est un cas et Roger n'y peut rien. Par terre, il y a ses frusques. Ça fait partie des frasques. Ça forme une drôle de fresque. Il est parti sans frasques ? Sans poche et donc sans frisques. Mais au fait, il est où ? Grite au fond de... Quand on parle du loup, on en voit la... Que le ciel nous protège. Je dois voir le devin. Mais Roger, mais attends. Pas le temps. Je descends. Ah non, pas à la gamme. Mais regarde. C'est urgent. Mais attends. Encore une intrusion devant l'aréopage. Vous n'avez pas le droit de redescendre en bas. Avile-toi. N'y allez pas. Avile-toi. N'y allez pas. Et encore une fois, en pleine réunion... Oh si, mes chers confrères. Je voulais vous parler de l'arrivée prochaine... Ah, d'une terrible armée ! Oh oui. Mais quoi, déjà ? Je viens d'être invoqué et informé. Et défroqué. Ah oui, ça oui, bon, je suis rodé. C'est pas la peine de t'exhiber. Concernant la nudité, j'avais prévu de vous aider. Ah bah, bon, bien, bien, ça c'est super. Voilà qui est fameux. Ouvrez la malle bleue. Comment ça ? Maintenant ? Oui, oui. Vas-y. Celle-ci ? Celle-là. Et c'est quoi ? Un habit. Hein ? Bon, merci, mais... Quoi ? Et un problème ? Je ne vais pas porter ça. Cet habit est magique. Je ne vais pas porter ça. Mais enfin, c'est magique. Je ne veux pas porter ça. C'est magique. Je m'en moque. Il y a un hic. C'est un choc. C'est l'unique que j'ai en stock. Montre-voir. Moi, c'est quoi ? Une robe fuchsia. Je ne vais pas porter ça. C'est goli, hein ? C'est loisir. C'est une baisanterie. Si on invoque votre mari, cette robe restera sur lui. Dans ce cas, dépêche-toi. Quoi ? Force-toi, revêt-la. Pas question, je dis non. Habille-toi, dépêche-toi, force-toi, revêt-la. J'ai dit non, et c'est non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Bon, bon, c'est bon, c'est bon. Ah oui, hein, grâce, bon bon. Vox Populi, Vox Dei, Viok Ahuri. Euh, voilà, c'est mis. Et un problème de régler. Et plein d'autres désormais. Rien ne vous est épargné. Depuis cette matinée, c'est l'heure où t'assurer. Et bah, on t'est pas aidé, hein. Je sais, je sais. Ah, t'as été, hein. Youuuuh, voilà, c'est ici. Ah, pardon. Oui, vous avez déboulé en parlant d'une armée. Ah, oui. Une terrible armée vient vers Mander Alcor. C'est affreux. Quel horreur. Moi, moi, c'est quoi ? C'est l'armée des ténèbres. Qui ? Quoi ? Notre belle cité serait-elle en danger ? En effet, je le crains. Oh, non. Et comme le disait mon vieil ami Chelin, on ne saurait y rechapper. Retournons au plus près de la belle équipée, un chouïa des pités, des catis, des capés, qui avait décidé d'explorer désormais cet endroit insensé, encensé, enfumé. Enfumé. Trichelieu, tu fais quoi ? J'encense cet endroit. Avec un encensoir. C'est fait pour, il faut croire. Ah, c'est donc ça qui pousse. Pourquoi on s'en se tue ? Pour renorer ce lieu, le purifier au mieux. C'est la première fois que tu as l'air d'un clair. Ah, vraiment ? Mais tu fais brûler quoi ? Une vieille résine au parfum pénétrant. C'est capiteux. C'est enivrant. C'est insidieux. C'est entêtant. C'est pernicieux. C'est exaltant. Ça pue, mon chard ! Ah bon, vraiment ? Oui ! Nous revoici à présent dans la salle bleutée. Et son fameux choix triple d'entrée. Alors, où allons-nous ? Il faut peut-être envisager de... On va tous à gauche ! Ok ! Le groupe s'engouffra dans une pièce bleutée, parfaitement carrée, dont une paroi a été bardée de filiformes cristaux bleutés. Là aussi, tout est bleu ? À mes yeux, c'est fameux. Des milliers de cristaux ! Ils pulsent. Fabuleux. C'est très beau. Ça m'émeut. Eh, il t'en faut peu. Ces cristaux sont magiques ? C'est certain. C'est logique. Je voudrais bien savoir à quel point ils le sont. Fais donc une détection. Bonne idée. Olmilta et Olmilta. T'es l'enquête. Oh ! Oh ! Eh oui ! Zéhir ! Quelle décharge ! Ah oui ! Un coup de foudre ? Ah oui ! Non, un renvoi magique. Ah oui ! Voilà. Zéhir, ça va ? Fais donc une détection. Eh bien, quoi ? Oh, c'était vraiment une idée à la con. Mais je... Une elferie ! Voilà le nom ! Mais que s'est-il passé ? Ces cristaux accumulent une telle énergie qu'un trop-plein de mana s'est déchargé sur moi. Dis comme ça, c'est terrible. Je l'ai senti passer. Dis comme ça, c'est terrible. J'aurais pu y passer. Dis comme ça, c'est terrible. Eh, à votre avis ? Ils sont certis ? Quoi donc ? Eh oui ! C'est cristaux, t'es, pardi ! C'est certi, c'est certain. N'y touche pas, gros malin ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça pique ! Ça pique et puis ça peint. Eh ? Ça racaille, tu es tout bleu ? Comment ça ? Tout bleu, de pied en cape. Mais même la barbe ! C'est barbe bleue. Mais le dieu ! En touchant les cristaux, la magie t'a empli. Quoi ? En matière de magie, je crois que c'est un bleu. Ah oui ! Tu voulais dire barbe bleu. Continue, continue. Je vais t'en donner, moi, des bleus. Attends, attends, attends. Quoi ? Mon pauvre zaracaille. Oh, j'ai bien peur que... Quoi ? Ah, il faut le vérifier. Mais quoi ? Peux-tu lever un bras au-dessus de ta tête ? Ben, oui. Peux-tu le tendre plus haut ? Ben, oui. Tu peux serrer le poing ? Mais bien sûr. C'est bon, tu peux le dire. Euh, dire quoi ? Je suis force bleue. Oh, non. Pendant ce temps, à la taverne du voyageur... Moi qui est l'elfe, moi qui est l'amour, le plus bustule, le désirant, c'est cette âme, c'est cette âme, oui, c'est ce con de glou. ... Attention, c'est sale ça. Vas-y, renvoie-le. D'accord, à bien. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il dit ce con ? Attends qu'il repasse. Attention, on... OK. Allez, lesTs ! Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il cherche son précieux ! Au revoir ! Il dit qu'il l'a perdu ! Ah, que fouilloteuse... Non, mais c'est infligeant ! Revenons à la cave où le devin comptait ses prévisions macabres affectant la cité. Et cette armée de morts, de spectres et de zombies déferlera sur nous dans un jour et demi ! Oh, tout ce que vous dites est affreux. Je tenais à ce que vous le sachiez. Qui a levé l'armée ? Qui veut nous attaquer ? Le très puissant Mortyche ! Mortyche ! Allons bon ! Un puissant nécromant, roi maudit du Mortyre ! Dont une représentante est en ce lieu présent ! Quoi ? Une dragone noire du nom d'Aliahainor ! Oh, un dragone noire ! Impossible, voyons ! Elle n'aurait pu rentrer au sein de la cité sans que nous n'en soyons... Vous avez pris un risque en dévoilant mon nom ! Quoi ? Qui ? Moi ! Vous ! Elle ? Oui ! Oh ! Ça, c'est une dragone ! C'est au sens figuré ? Ah non, c'est au sens propre, figurez-vous ! Ah bon ? Mais que voulez-vous donc ? Que le devin m'éclaire sur une prédiction qu'il a faite à mon maître ! Quoi ? Je n'ai jamais parlé à votre infâme maître ! Vraiment ? À moins que... À moins que quoi ? À moins qu'on vit l'espion n'ait pu lui lire mes notes ! Vous notez vos visions ? J'écris tout sur ce livre ! Ah ! Et quelqu'un, il y a peu, s'est introduit ici ! Oh ! Je craignais pour ma vie, mais pas pour mes écrits ! Ah ! C'est suite à tout aussi que vous m'avez, toi, dit ! Comme garde du corps, tout à fait, j'y souscris ! Mais en tant que devin, vous ne pouvez pas savoir qui vous a espionné ? Glace ! Non, je le crains ! Je ne peux deviner que quelques destinées ! Vous êtes limité ! Eh oui ! Je m'en doutais ! Oh non ! Peut-être que le traître se trouve parmi les prêtres ! Mais vous n'y pensez pas ! Je suis sûr que c'est lui ! Quoi ? Qui ? Le prêtre de Chamrodiat ! Quoi ? Qui ? Moi ! Vous ! Lui ! Mais pourquoi l'accuser ? L'induition féminine ! Ah bon ? Et puis son air vicieux ! Ah bon ? Et puis son teint huileux ! Ah bon ? Et puis je ne l'aime pas ! Ah non ! Ça ne suffit pas ! Prêtre de Chamrodiat, si tu n'avoues pas, on te frappera ! Oh ! Mais enfin ! Ce n'est pas moi ! Oh ! Mais chéri, tu sais bien qu'avec lui, il faudrait dire l'inverse ! Euh... Si tu avoues, on te frappe ! Bah oui ! Oui ! Oui, je l'avoue, c'est bien moi ! Quoi ? Je le savais ! Mais... mais pourquoi ? Mortis m'a garanti de bien à belles souffrances, si je lui divulguer vos prévisions récentes... C'était vous ! C'était moi ! Quel filou ! Frappez-moi ! Oh ! Ah ! Apostère Cotelard ! Oui, confrante Patelard ! Pris-là, t'es coutu ! Chevalier d'industrie ! Bah c'est quoi ces inepties ? Vous n'avez pas appris à insulter ou quoi ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Gros filet chapeulet ! Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! Faut le traiter de fumier ! Pauvre tâche ! Acclure dégénérée ! Gros oncle bourri ! Gros plan des îles ! Profession de pu ! Sac à mille ! Merci, Kyo ! Plutôt que des insultes, frappez-moi, s'il vous plaît ! Attendez ! Peut-être nous mentent-ils pour se faire torturer ? Il en est bien capable ! Mais non ! Mais pas du tout ! Et je peux le prouver ! Ah ! Vraiment ! Vous n'avez pas encore parlé de ce gouffre maudit qui pourrait décimer l'armée du roi mortis ? Voilà ! C'est bien ça ! De cette prédiction, je veux des précisions ! Oh ! Quelle est cette prévision ? Oh ! Juste une prémonition ! J'attends les prétentions de votre présomption ! Ce présage est complexe ! Mais attendez ! Ma patience est usée et vous en abusez ! Juste un petit instant, s'il vous plaît ! Kyo ! Kyo ! Kyo ! Quoi ? Peux-tu mener ce traître de prêtre de Chamrodias devant les magistrats qui gèrent Mandelarcourt ? Il n'y a pas de souci ! Toi, là-bas, viens-y ! Mais je ne peux pas... Quoi ? Pourras-tu leur parler de ce que j'ai prédit et de ce que j'aurais pu leur dire de précis ou quand j'aurais pu de visu leur parler ? Ça va, ça va ! Tu y vais, tu y vais ! Merci... Toi, là-bas, viens ici ! Kyo ! Quoi ? Dépêche-toi, s'il te plaît ! Mais bon sang, moi, j'y vais ! Toi, là-bas, viens ici ! Mais je ne peux pas... Kyo ! Quoi ? Ne frappe pas ce traître ! Quoi ? Kyo ! Ça lui ferait plaisir ! Mais enfin, j'ai tout dit ! Allons-y ! Aidez-moi ! Je te suis ! Dragon, Alia et non ! Avance ! Nous sommes du même bord ! Que nenni, malpoli ! Tu n'es qu'un pauvre espion, un félon et un pion ! Ouais, ouais, ouais ! Peu m'importe ta vie ! Avance ! On m'avait promis ! Où ça ? Yes ! J'ai tout dit ! J'ai compris ! Frappez-moi, c'est permis ! Si tu es gentil sur le palier, tu auras droit à une fessée ! Pendant tout ce temps-là, dans le gouffre de... Eh ? Non, mais j'ai dit le gouffre, là ! Eh, oh ! Oui, mais quoi, Squeaky ? Mais non, bien sûr que non, je ne t'ai pas oublié ! Mais oui, bien sûr que oui, tu vas te distinguer ! Comment ? Comment ? À part un acte héroïque ! Oui, voilà ! Ça, c'est une bonne piste ! Parfait ! Va donc, Coq-Cyrs, vers lui en fuyant, je reviendrai sur ton adroit d'exploit ! Hein ? Voilà, voilà ! C'est ça, c'est ça ! Ah ! Prima Donna ! Bon ! Pendant tout ce temps-là, dans le gouffre de A, l'équipe persistait à visiter l'endroit ! Bon, après la salle de gauche, allons dans la salle de droite ! Ok, d'accord ! On y va ! Je vous emboîte le pas ! Euh, Zarakaï ? Quoi ? Tu vas où, là ? Dans la salle de droite ! Dans ce cas, va tout droit ! Tout droit ? Nous en avons pas ! C'est la salle d'en face ! Mais si on va à droite, on revient d'où l'on vient ! Mais on vient de la gauche ! Mais tu n'es que crétin ! Il serait bien moins chaud de prendre pour jalons, non pas des directions, mais les points cardinaux ! En effet ! C'est pas faux ! C'est donc vrai, c'est un fait ! Pour info, nous arrivons du sud, nous venons de voir l'ouest, allons explorer l'est ! Ok ! L'équipe entra bientôt dans une immense salle, dont les piliers dorés, les voûtes magistrales, donnaient à cet endroit des airs de cathédrale ! Oh ! Que c'est beau ! Que c'est haut ! Quel coup ! Quel joyeux ! Regardez l'élégance en ce lieu d'allégeance de tous ces bas-reliefs qui ornent les parois ! Ça représente quoi ? C'est assez explicite ! On dirait des petites bêtes ! Exact ! Des hexapodes, en fait ! Hexa-quoi ? Des insectes ! Voilà ! Mais il n'y a pas que ça ! Sur le grand mur du fond, il y a bien d'autres êtres ! C'est un immense bestiaire enchâssé dans la pierre ! Oui ! Là, on dirait des elfes ! Et à côté des orques ! Hé ! Ici, ce sont des nains ! Et à côté des trolls ! Boum ! Ici, des amazones ! Et là-bas, des sirènes ! Et ça, ce sont des... Clique ? Comment ça, clique ? Triche-le ! Qu'as-tu fait ? Mais j'ai juste effleuré de mon doigt cet endroit et... Mais bon, il l'a refait ! Faut pas toucher ! Et c'est toi qui lui dis ça ? Pour une fois, que c'est pas moi ! Certes ! Ah ben oui, c'est bien ce bitognon qui fait clic, là ! Mais arrête ! Ah pardon ! J'entends un petit bruit ! C'est comme un clicotis ! Cela provient du sol ! Dominons-nous, mes frères ! Ce n'est peut-être rien ! Mais qu'y a-t-il par terre ? Eh ben, de la poussière ! Mais non, pas ça, dessous ! Ah ben, ça, c'est le sol ! Il faudrait emballer ! Une tête broussailleuse vissée sur un gros manche ! Eh ben oui ! Sarakai, tu es parfait ! Euh... Le sol sombre et glacial venait de se parer de mille et une couleurs cuivrées et argentées ! C'est une mosaïque ! C'est vraiment magnifique ! Ça représente quoi ? On manque de recul, surtout le nain ! N'est-ce pas ? C'est la carte du monde ! Ah ! Mais elle est toute ronde ! Et on dirait une cible ! Oui, 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 oui ! Étrange, ce découpage en cercles concentriques ! Concentriques ! Ah ben oui ! Tout converge, en effet, vers ce point géographique ! C'est à ce moment-là que l'épée de Rouandral commença à pulser d'un mystérieux éclat ! Hé, hé, dites ! Eh bien quoi ? Le centre de la carte ! Eh bien quoi ? Ce poème-là, qui rougeois ! Eh bien quoi ? C'est le bouffre de A ! Eh bien qui... Ah, oui, peut-être ! En effet ! Quel est donc le mystère de cette planisphère entourée d'un bestiaire en chasse... Eh ? Vous entendez ? Quoi ? Un appel au secours ! Hein ? Et n'importe quoi ! Mais si, mais écoutez ! Eh... Roger est en danger ! Quoi ? Revenons dans le temps, quelques minutes avant. Le devin éludé, non sans inanité, d'ombrageuses questions de la ville dragonne. C'est assez ! Le futur est abstrus, sinueux, compliqué ! Et le vôtre est perclu si vous restez muet ! Mais je... Quel est donc le mystère de ce gouffre perdu qui pourrait, selon vous, décimer nos recrues toutes fraîches et moulues ? Toutes fraîches, toutes fraîches... Que suis-je censé trouver dans ce gouffre de là ? Ah ! Eh bien, je... Ah mais ça, c'est marrant ! Eh... Ah mais c'est dans ce gouffre-là qu'il se trouve, les... Non ! Non ! Non ? Qui se trouve là-bas ? Euh... Je... 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 Je ne... Je ne sais pas... Mais si ! Mais non ! Mais si ! Mais non ! Ah bon ? Mais... Euh... Qui se trouve là-bas ? Eh bien, je ne sais pas... Vraiment pas... Quel acteur ? Oh, ça va ! Qui se trouve là-bas ? Oh, non ! La jolie petite voix de soprano que vous avez là ! Qui se trouve là-bas ? Oh, oui ! Il y a ce nain qui m'invoque... Et ses copains de chocs... Oh, non ! Et en quoi, cher devin ? Le destin de ces êtres... Pourrait-il compromettre les desseins de mon maître ? Les lourds secrets du gouffre, jusqu'alors camouflés, vont être réveillés par ces aventuriers... Quoi ? Et quels sont ses secrets ? Je ne peux dévoiler ce qui reste voilé... Parlez-moi davantage de ces aventuriers... Mes visions les concernant sont très contradictoires... Veuillez développer... Cette équipe pourrait, sans même le faire exprès, anéantir vos troupes... Ou bien les renforcer... Quoi ? Comment ? Comment ? Comment ? C'est ce gouffre maudit ! Oui que c'est compliqué ! C'est clair, j'ai décroché... Je vais donc m'assurer que n'étrons en ce lieu... les meilleures destinées pour notre armée d'années... Tout ce que vous dites est affreux ! Merci, oui ! Je donne à ce que vous le sachiez ! Je m'en vais vous laisser ! D'accord, mais attendez ! Vous ne partirrez pas ! Comment ? Non, non, non ! Vous ne partirrez pas ! Non, non, non ! Et pour quelle raison ? Car vous ne faites pas partie de notre camp, voyons ! Oui, mais non ! Vous ne partirrez pas ! Très bien, si c'est comme ça... Je n'ai guère le choix ! Non, non, écoutez-moi ! Préparez votre mort, prêtre de Mandéral Cor ! Non ! Il faut que vous sachiez que... Mandéral Cor est protégé ! Vos soeurs seront dénaturés et vous ne pourrez pas nous tuer ! Arrêtez ! Mes chers amis, soyons unis ! Suce l'ennemi ! Vous allez regretter ! Mademoiselle, arrêtez ! Je n'ai pas commencé ! Vos menaces sont osées ! Ah, vraiment, vous croyez ? Vous n'êtes même pas armés ! Pour moi, c'est très surfait ! Là, vous fanfaronnez ! Ce sont de puissants prêtres ! De puissants prêtres, dites-vous ? Mais, euh... Oui, mais c'est vrai ! Ce sont... les meilleurs ! Les meilleurs ! Vous disiez ? Des miauleurs ! Des miauleurs ! Vous les avez tués ? Même le devin ? Non, lui, pas tout à fait ! Que leur avez-vous fait ? Un sort très efficace que l'on nomme mort de masse ! Mort de masse ? C'est quoi ? C'est mon sort préféré ! Mais, mais... Je peux vous le montrer ? Quoi ? Non, non, non ! Je veux juste vous montrer... Mais c'est les pauvres fous ! Où, 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 où ? La porte, vite ! Oh, non, non, non ! La poignée, elle s'est bêtée ! Mais, mais t'es pas aidée ! Je sais, je sais, mais... Roger ? Moumoune, tu es là ? Mais oui, mais c'est où, là ? Dans le gouffre de Haar ! Mais qui sont tous ces gens ? Le nain et ses copains ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Roger, tu es en robe ! Ah, oui ! Roger, j'ai pas de robe ! Ah, oui ! Changez-vous souvent vos plus beaux vêtements ? Je suis tout tenu ! Cache-moi ! Ce n'est pas dénué d'intérêt ! Richelieu ! Oui ? Tu sors ! Oh, mais non, mais... Tu sors ! Mais non ! Tu sors ! Roger, prends donc ma toche ! Hein ? Moumoune mettra ta robe ! Ah, oui, merci ! Oui, ah ! Oh, c'est toujours chaud bouillant ! Mais... C'est un démon ! Mais non, mais non, voyons ! Vous êtes quand même bien rouge ! C'est mon teint naturel ! Et le nain est tout bleu ! Ça, c'est accidentel ! Et vous, vous êtes tout blanc ! C'est mon alignement ! Vous êtes tous voyants ! Bleu, blanc, rouge... Hein ? Oh ! C'est quoi cette musique ? Un hors-sujet phonique ! Merci bien pour la toge ! Mais de rien ! La robe fuchsia me va ? Mieux qu'à moi ! Cette robe est magique ! Il paraît ! Elle doit être elfique ! Elle pourrait... Elle suit son porteur où qu'il aille, n'est-ce pas ? Oui, voilà ! C'est bien ça ! C'est un don du devin ! Hein ? Voilà un cadeau qui les bière ! Euh, madame ? Ah, pardon ! Il faut que je m'habitue à vous ! Étiez-vous à côté de Roger, juste avant d'être invoquée ? Il m'a prise dans ses bras, juste à ce moment-là ! Nous étions menacés par... Dites, je peux venir ? Non ! Donc, vous étiez menacés par... Une demoiselle aux cheveux noirs de Gé ! Qui était une dragone, en réalité ! Quoi ? C'est assez compliqué ! S'il faut tout raconter... Le narrateur pourrait peut-être nous concocter un résumé... Non, mais là, vous rêvez ! Allez, zou ! Un peu de roleplay ! Bon, ok ! On est partis chez le devin ! Le vieux, ma chère ! Il est vieux, mais il est bien ! On est partis chez le devin ! Et pour quoi faire ? Chut ! On y est allés à cause de toi ! Moi ? Exactement ! J'en avais marre d'être invoquée ! Absolument ! J'aurais souhaité qu'il puisse m'aider ! Tout simplement ! Bref ! On est partis chez le devin... La demoiselle aux cheveux noirs de Gé nous a accompagnés ! Juste après qu'elle ait trouvé votre fiche humot secret ! C'était elle ! Ben oui ! Et donc, chez le devin... Un samouraï nous fait rentrer... Qui ? Kyo ! Quoi ? Faut pas dire quoi, mais... Bref ! Il s'appelle Kyo ! Ouais ! Chez le devin, à la cave... Il y avait du verre à la cave ? Putain ! Mais c'est pas vrai ! Chez le devin, au sous-sol... Tous les prêtres demandèrent à le corps était là ! Sauf moi ! Le devin les prévenait de l'arrivée de cette armée ! Parce qu'il l'avait prédit ! Apparemment, oui ! Cette armée des ténèbres qui viendrait du... Mortyre ! C'est ça ! Et dont le roi s'appellerait... Mortyre ! C'est ça ! Mortyre ! Mortyre ! Eh ben, ils se sont bien foulés sur ce coup-là ! Ouais ! Oh, Mortyre ! Le roi maudit ! Ce nécromant ennus ! Tu le connais ? Non, non... Euh, bon... Le prêtre de Chamorodien travaillait pour ce roi ! Tout comme la demoiselle au chevet noir de Gé ! Hein ? Alia Enor, qu'elle s'appelait ! Quoi ? C'est elle, la dragone ? Ouais ! Tu la connais ? Non, non... Euh, bon... Mais qu'est-ce qu'elle voulait ? Que le devin précise une des prévisions qui concernait le gouffre ! Hein ? Il lui a parlé de vous ! Comme quoi vous alliez décimer ou renforcer l'armée ! Quoi ? Mais ça va pas ! Du coup, la dragone, elle a dit qu'elle partait... Ben, ici... Dans ce gouffre ! Attendez, attendez ! Le meilleur ! Le meilleur ! Elle a décalé tous les prêtres à l'un coup ! Mort de masse, qu'elle disait ! C'est son sort préféré ! D'ailleurs, elle voulait nous le prouver, et puis... Le nain nous a sauvés ! Hein ? J'ai fait quoi ? Tu les as invoqués ! Ah oui ! J'ai entendu Roger appeler au secours ! Vraiment ? Ça, c'était dans ta tête ! Sans doute, elle te vouliez, toi et Roger, par la pensée... Oh ! Eh ben, ça, c'est nouveau ! Peut-être une télépathie instinctive entre invocateurs et invoqués ? Bien, une résurgence recognitive par cortex anthropique expurgé... Mais... Peut-être une attache psychologique post-traumatique... C'est à ce moment-là que Rouandral dut lutter contre une force obscure ancrée dans son épée ! J'ai de volonté ! Échec ! ...une interpénétration encéphalique par dédoublement de vos corpus karmiques... Merci ! Mais dis le dos, diable ! On comprend rien ! Vous êtes pire que le devin ! Mais la magie, c'est compliqué ! L'appréhender prend des années ! Je vois, je vois ! C'est ça, c'est ça ! Et cette salle, au fait, c'est quoi ? Une cathédrale ! On ne sait pas ! J'aime beaucoup le sol, c'est très sympa de rétro-éclairer comme ça... Hein ? Pourquoi donc le blanc-bec vient de frapper le clair ? Euh, ça arrive, parfois... C'est ce clair, il débloque ! Sauf que là, vu le choc... Étrange ! Où est Rouandral ? Il a quitté la salle ! Allons voir ça de près ? Tout ça me paraît louche ! Oui, il y a une louche dans la soupe ! Mais quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Cette expression n'existe pas ! Ah oui ! Il y a une louche dans le potage, c'est ça ? Oui, sauf que la louche, en vérité, c'est une... Ouh là ! Mais Triche-lieu ! Il est où ? Là ! Sous l'arcade ! Il m'a l'air meule en point ! Il s'est pris un bon père ! Triche-lieu ! Triche-lieu ! Attends, laisse-moi faire ! Mais arrêtez ! Ce n'est pas un prunier ! Laissez-moi le soigner ! Vous êtes sûr ? Mais bien sûr ! Monsieur ? L'abbé ! Oh ! Eh ben, c'est mal barré ! Quoi ? Je plaisante, ma caille ! Racaille ! Ça, racaille ! Parfois, tu arrives comme un cheveu sur la soupe. Quoi ? Maintenant, c'est soupe ? Mais tu m'avais dit potage ! On peut lui expliquer ? Parce que moi, je vais craquer ! Monsieur ! Eh oh ! Monsieur ! Eh oh ! Ça, j'aurais pu le faire. Moi aussi ! Je m'inscris ! L'abbé ! Monsieur ! L'ouvrez-tête à cloque ! Tu voulais dire clac ? Avec ce qu'elle fait, il va avoir des cloques ! La mettre en... Ah oui ! Voilà ! Restez donc allongé ! Merci, c'est ma position préférée. C'est Rouandral ? Non, non ! Moi, c'est Moumoune ! Mais que s'est-il passé ? C'est Rouandral ! Il a essayé de m'éterter ! Quoi ? Il voulait me donner un coup de sabre ! Un coup d'épée ! Dans l'eau ! Eh ! C'est un peu comme manger la soupe avec un sabre ! Hein ? Quoi ? C'est une expression ? Hein ? C'est une expression ! Hein ? Voilà ! Quel rapport avec ce que le clerc est en train de raconter ? Il est... Il y a soupe, il y a sabre... Et donc, Rouandral a essayé de te stocker. J'ai évité la lame, mais je me suis pris le manche. Il m'a frappé sous cette arcade sans sourcillier. Où ça ? Sous mon arcade sourcilière. Mais que lui as-tu donc fait ? Je lui ai juste demandé où il allait, avant de remarquer incidemment que son teint blanc n'était plus blanc. Quoi ? Faut dire que ce teint, on le ramenait sous-polé. Ton sortilège d'alignement s'est dissipé. Pas du tout. Si Rouandral n'est plus blanc, c'est qu'il est rouge-grenat à présent. Tu veux dire qu'il a changé d'alignement ? Quoi ? Le mal coule en lui à présent. Quoi ? Ça sent le soufre. Mais c'est pas moi. Là, il délire. Ça change pas. On va le soigner. Quelle bonne idée. Moumoun Roger, restez à son chevet. Ok. Et Noriel Zarakaï. Alors, vous me suivez ? Ok. Maudite était l'épée que détenait Rouandral, car elle recelait la conscience d'un mâle qui rongeait désormais son porteur possédé, le guidant malgré lui vers un endroit secret. Va à gauche, puis tout droit. Ce mâle ensommé, mais toujours attentif, avait su patienter avant d'être oppressif. Rouandral, hypnotisé, ne pouvait qu'obéir. Sa faible volonté ne pouvait que subir. Arrête-toi. Appuie-la. Rentre dans cet endroit. Inconscient, indolent, il entra dans un antre qu'une porte secrète venait de révéler. Dès qu'il fut en ce lieu aux lueurs rougeoyantes, l'entrée se referma dans un fracas feutré. Vise le grand miroir. Lance-moi en son centre. Rouandral s'exécuta et, empoignant l'épée, la lança violemment sur le miroir visé. La pointe perça la glace. Son cœur fut fissuré. Tandis que de sa lame, Rouandral fut libéré. Mais où suis-je ? Dans une salle sombre, un miroir fut brisé. Dans le reflet des ombres, une forme naissait. Dans l'éclat des éclats, un être apparaissait. Et d'une prison de glace, il sortit libéré. Qu'est-ce que c'est ? Qui êtes-vous ? Rouandral. Hein ? Je suis ton père. Oh, non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Sous-titrage ST' 501